bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un de mes achats assez spécial puisqu'il va voir par la suite il s'agit d'une erreur de là comme ça on dirait pas mais c'est il s'agit bien d'une erreur en ce moment je trouve pas pas trop d'autres wills je m'arrête toujours à la case d 2021 mais qui commence à trouver de la case h case j dans les maxi toys moi perso maxi toys il y en avait mais il n'y avait pas les modèles que je voulais malheureusement croire que ça commence ça part très vite et que ça et que les magasins ont du mal à suivre malheureusement puis niveau approvisionnement avec le co vide tout ça ouais bon ce qu'on se contente la case a b cd qui sont disponibles qui sont disponibles depuis avant le confinement du mois d'avril mais il n'y a rien de nouveau depuis la réouverture des magasins le 19 mai donc j'ai acheté cette nissan 300 et dix que j'avais déjà mais ils vont dire mais pourquoi tu achètes une voiture que tu as déjà tout simplement parce que ben déjà il y en avait quatre en rayon je dis c'est bizarre elle est plus foncée je tiens par rapport aux autres elle est plus foncée et elle brille bien par rapport aux autres il y aurait peut-être pour les autres je les aurais peut-être pas prises mais là je dis elle est quand même vachement foncée et je dis je vais quand même la prendre 1,79€ chez actions c'est bon le blister est en bon état j'ai bon je prends le risque de la prendre et effectivement elle est bien différente de la mienne puisque toi je vais vous comparer avec la mienne enfin celle que j'ai déjà la couleur est plus foncée tout simplement parce qu'il s'agit de la peinture spectra flamme de la version super th c'est une erreur c'est une erreur en gros la super th c'est la version avec les roues gomme le petit logo qui est marqué là puis le logo th ici mais celle ci c'est une erreur parce que c'est une mainline classique c'est pas une super th mais elle a la couleur spectra spectra flamme de la super th donc elle est unique bon c'est c'est une semi super th une demi super th bon super th façon j'en ai jamais trouvé en magasin j'en possède je possède du th mais j'ai pas de super th pas si j'en ai une que j'ai acheté sur ebay c'est différent c'est pas le plaisir de la trouver en magasin mais voilà on voit bien la peinture mise au point plis voilà on voit la peinture de la mainline classique qu'on trouve partout elle est pailletée tu vois pailletée clair alors que l'autre a un effet vernis la peinture est plus épaisse même des effets là au niveau des joints de porte ça fait ça rend pas ça rend pas du tout pareil elle est vraiment magnifique dommage ça soit pas une super th pour le coup parce que la peinture c'est déjà bien mais c'est une erreur donc voilà après le reste est identique 1 le reste est identique mais c'est quand même une belle erreur j'ai déjà vu des erreurs que j'ai pas pris en général il manque des pièces des trucs comme ça 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 m'intéresse pas mais une erreur comme ça ça c'est quand même c'est quand même beau c'est quand même beau d'avoir une demi super th c'est ça que la peinture est vraiment magnifique 1 du spectre à flammes je sais pas si vous voyez mais un super beau rendu voilà voilà bon sinon les le reste reste identique à la mainline classique d'ailleurs c'est le blister d'une mainline classique et juste la peinture elle est passée avec les super th où il ya dû avoir une erreur quelque part mais voilà c'est bel et bien une erreur c'est une variation pour moi c'est une variation de couleur ce que celle que vous allez trouver partout c'est celle ci si vous trouvez la super th avec de cette couleur là avec les roues en gomme le petit logo la carte qui est spécial parce que la voiture comme elle est plus foncée elle est représentée plus foncé ici et puis voilà oui allez marquer th aussi voilà bon c'est une petite vidéo rapide c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est ce que vous en pensez si vous aussi vous l'aurez prise et de savoir bah déjà je sais que c'est pas courant une erreur comme ça mais savoir qu'est ce que vous en pensez vous aussi ça vous est déjà arrivé d'acheter des erreurs de trouver des erreurs dites moi en commentaire quels sont les miniatures avec des erreurs que vous avez des fois ouais des fois ça peut être une miniature dans un autre blister ont des trucs comme ça mais là franchement une voiture avec une peinture spectra flamme là c'est quand même une belle erreur quand même parce que ça doit être une erreur qui doit pas arriver souvent je pense et la miniature au final cela rend unique c'est une mainline haut de gamme pas comme on dit bon allez bye